D'environnement, il en est largement question avec Corinne Lepage, qui se présente d'ailleurs comme la seule à défendre l'environnement. Sa campagne est difficile, l'obtention de ses signatures n'est pas acquise, mais sa détermination reste entière, malgré des sondages quasi inexistants. Alban Micozy, Frédéric Faure. Cancale, en Bretagne. Un pays sauvage que l'homme n'a pas encore saccagé. Pour Corinne Lepage, c'est l'endroit idéal pour y défendre ses propositions en matière d'environnement, un secteur que les Verts ont dit-elle abandonné. Le bilan de Voinet est un très mauvais bilan, et il montre qu'en réalité les Verts ne s'intéressent pas à l'environnement. Et du reste, dans le programme de ma mère, l'environnement est un élément parmi bien d'autres, mais certainement pas l'élément déterminant. Sur les problèmes d'environnement, donc, les positions de Corinne Lepage tranchent aussi avec celles des autres candidats de droit. On peut noter par exemple le moratoire sur les OGM, la création d'un organisme de contrôle indépendant sur l'énergie nucléaire, et de nouveaux pouvoirs pour les associations, notamment pour saisir la justice. Démonstration à l'autre bout de la Bretagne. C'est le maire qui a fait ça, il ne nous l'a pas dit. Des riverains luttent contre l'extension de cet incinérateur de farine de volaille. L'odeur est déjà insupportable. Les associations craignent qu'une nouvelle usine bien plus importante ne rejette dans l'atmosphère des dioxines cancérigènes. Les compétences de juriste de Corinne Lepage sont sollicitées. Est-ce qu'au niveau européen, si vous voulez, il y a une définition bien claire des responsabilités dans ce genre de type d'incinérateur ? C'est exploitant, c'est exploitant. Ainsi continue, bien doucement, la campagne de Corinne Lepage, avocate spécialisée en environnement depuis 25 ans. Elle a obtenu beaucoup de succès. Mais ministre d'Alain Juppé, pendant deux ans, elle n'avait pas réussi à influer réellement sur la politique du gouvernement de l'époque. Sous-titrage ST' 501